bonjour à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on part dans l'espace on change encore de registre aujourd'hui j'avais jamais envie de vous présenter titan of space parce que d'une c'est une application auquel je tiens à coeur particulièrement et en plus les sorties sur quest tout récemment donc c'était ça justifiait le fait que non plus ce jeu je la remette en avant les sorties tout récemment donc sur le quest un fin d'année fin d'année 2019 c'est une version qui a été améliorée et réadaptée elle existait déjà sur les autres casques depuis un petit moment c'est vraiment une superbe application et si vous la connaissez pas encore bon certains d'entre vous la connaissent forcément mais si vous la connaissez pas encore c'est vraiment pour moi un indispensable maintenant du quest puisqu'il est sorti sur le quest et de toute façon sur n'importe quel casque vr puisqu'il est disponible sur tous les casques pcvr et maintenant le quest voilà donc je vais vous présenter un petit peu cette application pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore donc elle a été développée par une personne un petit peu pas amateur mais disons que c'est pas un studio un gros studio donc d'autant plus le travail qui a été fait je fais si les félicite encore celui qui a fait ça je mettrai les liens si jamais dans la description je vais donc commencer donc il est en plusieurs langues et dont français uniquement alors ils ont rajouté récemment une sorte de petit guide un petit robot qui nous présente ça ça a été ajouté sur la dernière version de dernière mise à jour c'est en fait le petit le petit robot en fait il parle en anglais ça s'est pas encore été traduit peut-être que ça viendra par la suite c'est pas bien grave mais tous les textes autres de l'application en fait sont en français donc il ya eu quand même les traductions sont pas toujours parfaites mais bon il ya quand même un joli travail dessus et encore une fois chapeau à celui qui l'a fait c'est vraiment une très belle application qui devrait être systématique sur tous les casques puisqu'en plus c'est éducatif et ben même pour ceux voilà qui sont pas forcément la base intéressée ça vaut le coup de l'essayer donc en plus il ya plein d'options donc vous avez la possibilité de faire une version courte et une version complète donc c'est une question de temps en fait sarah sarah à 30 minutes plus ou moins entre 20 et 30 minutes en partir sur la courte toute façon je vais pas la faire intégralement c'est juste pour vous faire voir comme d'habitude un petit peu le comment ça fonctionne vous avez pas mal de petits timmes de petits réglages vous pouvez la faire assis debout on la je vais la faire debout pour la vidéo ça va plus simple pour moi il ya différentes fonctions pour faciliter si on veut que ça avance tout seul ou si on veut le faire manuellement donc on va partir sur les bases donc voilà principe très simple donc il y avait un trailer qui est sorti que j'avais partagé d'ailleurs il ya pas longtemps en fait c'est sorti sur quest alors je précise là je suis sur l'oculus rift s j'ai les deux versions je les tester sur le quest je fais une question sur le rue le rift s c'est toujours pareil c'est une question de pratique pour moi pour enregistrer les vidéos et avoir une meilleure qualité mais franchement la version quest elle est quasiment identique à la version rift il ya eu un très très beau travail de portage est vraiment c'est c'est minime c'est toujours une question un petit peu de netteté puis de screen d'or ça on peut pas pour rien y faire parce que c'est parti c'est hardware mais franchement c'est c'est minima enfin j'étais vu vraiment très peu de différence surtout que la version rift a été mis à jour avec les dernières fonctionnalités donc voilà maintenant elles sont strictement identiques voilà c'était juste petite parenthèse comme d'habitude alors voilà le concept c'est le système solaire on va traverser le système solaire et plein d'indications c'est vraiment c'est éducatif comme vous pouvez le voir c'est en français tout est en français donc c'est vraiment très très bien je peux activer le guide il est rigolo c'est un petit comme un petit robot un petit personnage qui vient vous parler il vous donne des petites informations complémentaires ça ça a été ajouté donc avec la dernière version je vais le couper parce que voilà c'était juste pour vous faire voir il va vous donner des informations complémentaires bon il parle en anglais c'est sous-titré anglais voilà ça peut être ça dépend des personnes pour certains ça va être ça va être compliqué pour d'autres c'est pas un souci donc après c'est vous qui voyez enfin en tout cas c'est une petite option en plus et c'est pas mal donc voilà après comme on peut le faire assis d'ailleurs je conseille de le faire assis et petite petite information pour ceux qui ont le vertige ça peut un petit peu impressionner parce que c'est quand même voilà on est dans un vaisseau on est dans l'espace donc un conseil faites le assis si vous avez surtout si vous avez le vertige parce que c'est un peu être un peu impressionnant évidemment sur la vidéo ça choque moins mais dans la réalité enfin quand vous êtes dans le casque évidemment c'est c'est pas la même chose donc un conseil faites le assis pour les gens plus sensibles voilà donc on va démarrer des informations techniques voilà c'est très intéressant je vais pas là c'est un peu didacticiel alors tout dépend comment on le règle ça peut bouger différemment et de plus ou moins sensible donc on va se déplacer dans le système solaire donc vous avez le soleil que vous allez pouvoir avec toutes les infos il ya une petite option qui permet de sortir de du petit vaisseau en fait vous pouvez comme un astronaute sortir dans l'espace et vous détacher vous déplacer librement donc voilà on va se déplacer gentiment dans le système solaire faire à peu près toutes les planètes ce qui est très intéressant c'est plutôt vers la fin quand ils font le comparatif des soleils donc du système de notre système solaire et des autres et les plus grands qui existent en tout cas répertoriés dans l'univers c'est vraiment très impressionnant pour dans le casque puisqu'ils montrent on se rend compte vous voyez le soleil qui est gigantesque mais il est minuscule par rapport à d'autres soleils enfin bon moi qui suis pas un spécialiste d'astronomie c'est certains le savent certainement mais c'est vraiment impressionnant à voir on a les proportions dans le casque et c'est c'est vraiment très parlant enfin en tout cas autant qu'on peut le visionner donc voilà on se promène gentiment donc là vous avez le pourcentage de votre parcours par rapport à la version complète vous voyez il ya quand même de quoi faire les planètes sont quand même bien faites c'est pas c'est pas ce que j'ai vu visuellement de mieux mais c'est quand même très propre c'est vraiment très réussi les reliefs enfin les sensations sont très très bonnes en immersion on a vraiment l'impression d'être tout petit et c'est certainement ça qui est le plus impressionnant certainement plus à côté du soleil on peut aussi s'amuser avec voilà ça ça fait partie aussi des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajouté on peut s'amuser un petit peu avec les planètes vous pouvez la prendre et la voir de près comme ça et avoir sur toutes ses faces avec la lune puisque c'est un packaging là on la remet en place on peut voir les planètes les comparer pour voir les tailles l'une à côté de l'autre au fur et à mesure voilà c'est très impressionnant des fois voilà ça c'est des petites fonctions qu'ils ont ajouté qui sont très très sympa voilà tout plein de petites astuces pour voir dans tous les sens donc vous avez toujours un petit texte avec des descriptions et des informations des anecdotes des anecdotes en fait par rapport aux planètes c'est vraiment éducatif et ça devrait être presque imposé dans les écoles tellement c'est bien fait et intéressant parce que c'est en plus ludique c'est vraiment ludique c'est magnifique tous ceux à qui je l'avais fait tester ont vraiment tous adoré donc c'est vraiment une application comme j'ai déjà dit indispensable pour moi qui doit faire partie du catalogue dans le top des applications ou des jeux qu'on a en VR c'est vraiment à avoir donc compter entre 20 et 20 minutes pour la version la version courte et une bonne trentaine pour la version longue il y a la version zéro gravité en fait qui vous permet de sortir dans l'espace voilà et en fait vous êtes comme un astronaute et vous pouvez vous déplacer alors donc ce sensible vertige je vous dis tout de suite attention c'est très impressionnant voilà j'ai quitté mon petit vaisseau et là je suis totalement libre dans l'espace en me déplaçant voilà en propulsant en fait les mini réacteurs nous revoilà dans le vaisseau on continue notre petit voyage rapide toujours les informations le petit guide qu'on peut activer à tout moment avec des petites informations complémentaires on peut tourner la planète pour la voir sous tous ses angles comme d'habitude comme on a vu sur d'autres plein de paramétrages quand on arrive dans le menu par rapport à ça selon sa sensibilité si on veut que ce soit plus fluide plus rapide si on craint pas trop le côté cinétose ou autre donc on peut aussi paramétrer tout ça dès le départ donc ils ont laissé plein de choix comme on peut le faire assis comme je conseille plutôt assis ou debout pour la vidéo je l'ai fait debout c'est ce genre d'application donc vraiment qui justifie leur prix vous allez en avoir pour votre argent parce que c'est vraiment intéressant c'est évidemment pas quelque chose que vous allez faire 50 fois mais voilà c'est d'une part vous pouvez la faire découvrir à plein de gens pour la VR c'est vraiment une très belle application comme je l'ai déjà dit et très intéressante et en plus on peut avoir le plaisir de la refaire surtout si on est fan d'astronomie elle a été amie à jour plusieurs fois donc malgré tout le fait qu'il soit seul à développer cette application elle est bien suivie je la connais depuis un bon moment en fait puisqu'elle existe déjà quasiment depuis l'époque du DK2 donc elle a fait toutes les étapes elle était évidemment moins complète qu'aujourd'hui mais elle était déjà les bases étaient déjà là et c'était déjà une très belle application avant et encore mieux aujourd'hui sur le Quest ça prend encore toute sa dimension et donc vraiment je vous le conseille j'ai rien à gagner là dedans c'est vraiment parce que c'est un coup de coeur et c'est une très belle application donc là on va se rendre compte un peu plus des dimensions et vous verrez que dans le casque ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer aujourd'hui là ce qu'on voit dans la vidéo c'est que le début on se dit déjà le soleil est pas très est déjà petit mais la suite ne fait que d'augmenter alors bon comme je vous dis je suis pas un spécialiste d'astronomie certainement quand on est déjà calé là dessus on le sait mais de le voir enfin en tout cas d'avoir une sorte de de visuel parce que c'est pas non évidemment à l'échelle réelle mais d'avoir ce genre de proportions c'est très impressionnant déjà voilà et là on se rend encore compte et je vous dis c'est pas la fin que le soleil devient vraiment de plus en plus petit voilà là bas c'est notre soleil je vous donne juste un aperçu voilà et je vous conseille de le faire dans le casque c'est encore mieux enfin sur une vidéo c'est déjà impressionnant mais là on a vraiment les échelles le rendu les dimensions les volumes et c'est pas fini c'est pas la plus grande voilà après il y a des exemples encore voilà ça vous laisse un petit peu imaginer voilà c'est très impressionnant voilà le petit point là bas c'est notre soleil voilà voilà je vais pas tout vous montrer voilà je vous ai fait un petit aperçu de cette expérience vraiment vraiment indispensable dans le catalogue si vous cherchez si vous cherchez bon évidemment on est pas tous fans d'astronomie mais c'est au moins à faire c'est vraiment vraiment très intéressant très impressionnant et donc je vous la conseille vivement comme j'ai dit j'ai rien à gagner là dessus c'est vraiment vraiment partager en fait un des coups de coeur que j'ai dans la VR et que j'ai depuis celui-ci depuis très longtemps et qui s'améliore et qui est toujours aussi intéressant Titan of Space dispo sur le Quest, sur le Rift et les autres casques PCVR une superbe application système solaire éducative très bien faite dites moi si vous avez aimé cette application ce petit aperçu est-ce que vous l'avez déjà testé donnez moi vos retours est-ce que vous pensez comme moi ou est-ce que vous ne l'aimez pas alors dites le moi dans les commentaires dites moi si vous avez aimé cette vidéo je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos likez si vous avez aimé abonnez-vous et à bientôt ciao ciao